Alors moi c'est Marc, je suis chef de projet éco-conception pour Decathlon. La transformation du plastique c'était super simple et c'est pour ça qu'il y a une grosse consommation de plastique. Et le problème aujourd'hui c'est justement qu'on en consomme énormément, ça vient du pétrole qui a été transformé dans cette matière plastique et du coup ça vient épuiser les ressources. Et quand c'est nécessaire d'utiliser cette matière et qu'on n'a pas d'autre solution, c'est de l'utiliser vraiment avec parcimonie, donc vraiment avec la juste matière qu'il faut. Et si possible, utiliser des plastiques recyclés pour en faire une autre matière plastique. Globalement il va avoir une première vie, donc on va faire de l'injection plastique, etc. On va le mettre en forme, puis à la fin de vie de ce plastique, on va pouvoir dans certains cas pouvoir le recycler. Donc par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va récolter du plastique via le tri sélectif. Ensuite on va pouvoir le broyer et puis on va le refondre. Et on va le refondre pour refaire un nouveau produit. Ça va avoir un impact puisqu'on va devoir collecter. Donc il y a potentiellement des camions sur les routes qui vont tourner pour collecter cette matière-là. Le refondre, ça va demander aussi de l'énergie. Mais cette énergie-là, comparée à l'extraction de l'industrie pétrochimique, elle va être quand même moindre qu'une nouvelle matière. Le plastique recyclé, on va pouvoir le mettre dans différentes typologies de produits. Tous les produits qui contiennent du plastique. Le plastique recyclé, c'est intéressant. Par contre, on ne va pas pouvoir recycler à l'infini des plastiques. Parce qu'en recyclant, comme on broie le plastique, on vient quand même dégrader un minimum le produit. Alors souvent, ça ne pose pas forcément de problème. Mais par contre, quand le produit a subi 6, 7, 10 process de recyclage, finalement, là, on va plutôt vraiment avoir des choses dégradées. Donc on ne peut pas recycler le plastique à l'infini. Demain, un monde sans plastique, ce n'est pas un monde qu'avec du plastique recyclé. Il faudra aussi se poser la question de comment je fais en sorte de ne pas utiliser ces matières-là et plutôt d'aller vers d'autres aussi ressources renouvelables. En éco-conception, il n'y a jamais une seule solution unique pour tout le monde. C'est parti !